Chapitre 5 Après cela, Moïse et Aaron vinrent et dirent à Pharaon, Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, Laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête au désert. Mais Pharaon dit, Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voie en laissant aller Israël ? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas non plus aller Israël. Et ils dirent, Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous, Permets-nous d'aller le chemin de trois jours dans le désert, Pour que nous sacrissions à l'Éternel notre Dieu, De peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. Et Pharaon dit, Voici, le peuple du pays est maintenant en grand nombre, Et vous les faites chômer de leur travail. Pharaon donna ordre ce jour-là aux exacteurs établis sur le peuple, Et à ses commissaires en disant, Vous ne donnerez plus de paille au peuple pour faire les briques, Comme auparavant, Qu'ils aillent eux-mêmes et qu'ils s'amassent de la paille. Mais vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ils sont paresseux. C'est pour cela qu'il crie en disant, Allons sacrifier à notre Dieu, Qu'on accable ces gens de travail, Et qu'ils s'occupent et ne regardent point des paroles de mensonge. Alors les exacteurs du peuple et ses commissaires sortirent et dirent au peuple, Ainsi a dit Pharaon, Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-mêmes, prenez de la paille où vous en trouverez, Car on ne retranchera rien de votre travail. Alors le peuple se répandit par tout le pays d'Egypte, Afin d'amasser du chôme pour tenir lieu de paille. Et les exacteurs les pressaient en disant, Achvez votre ouvrage, chaque jour la quantité fixée, Comme quand il y avait de la paille. Et les commissaires des enfants d'Israël, Que les exacteurs de Pharaon avaient établis sur eux, Furent battus, Et on leur disait, Pourquoi n'avez-vous point à jouer votre tâche, En faisant des briques, hier et aujourd'hui, comme auparavant. Alors les commissaires des enfants d'Israël, Vinrent et crièrent à Pharaon en disant, Pourquoi agis-tu ainsi à l'égard de tes serviteurs ? On ne donne point de paille à tes serviteurs, Et l'on nous dit, faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, Et ton peuple est en faute. Et il répondit, Vous êtes des paresseux, Des paresseux, C'est pour cela que vous dites, Allons sacrifier à l'éternel. Or, maintenant, allez, travaillez, Et l'on ne vous donnera point de paille, Et vous fournirez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël, Se virent donc dans la peine, Parce qu'on leur dit, Vous ne retrancherez rien de vos briques, Chaque jour la quantité fixée. Et ils rencontrèrent Moïse et Aaron, Qui les attendaient, A leur sortie d'auprès de Pharaon. Et ils leur dirent, Que l'éternel vous regarde, Et qu'il juge. Vous nous avez mis en mauvaise odeur Devant Pharaon, Et devant ses serviteurs, En leur mettant une épée à la main Pour nous tuer. Alors Moïse se tourna vers l'éternel, Et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ? Puisque je suis venu vers Pharaon Pour parler en ton nom, Il a maltraité ce peuple, Et tu n'as point délivré ton peuple.